Hey ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo ! A Noël, les gens se réunissent pour déballer les cadeaux et prendre un bon repas. Ces cadeaux proviennent du Père Noël, un homme à la barbe blanche et à la moustache qui vivrait quelque part en Finlande, au Pôle Nord ou au Groenland. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 moments où des personnes ont filmé le véritable Père Noël. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 La veille de Noël, le Père de famille regarde dehors et voit un Père Noël se promener avec un sac rempli de cadeaux. Il le raconte immédiatement à ses enfants et il décide de jeter un coup d'œil dehors. Le Père Noël semble d'abord rendre visite à la famille qui vit de l'autre côté de la rue. Il rentre donc à l'intérieur mais quelques minutes plus tard, lorsqu'il sort à nouveau, il voit soudainement le Père Noël se tenir au coin de la maison. Le Père leur dit qu'il ferait mieux de rentrer et ce qu'il trouve, ce sont de nombreux cadeaux sous le sapin de Noël. Il semble que le Père Noël ait en quelque sorte posé les cadeaux et se soit immédiatement enfui pour apporter des cadeaux à d'autres familles. C'est très bien qu'ils aient pu voir le Père Noël un peu plus longtemps car tout le monde n'a pas cette chance. Avez-vous déjà vu le Père Noël ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 9 Dans la vidéo suivante, nous voyons le Père Noël glisser dans la cheminée et dans le salon d'une maison. Il a pris beaucoup de cadeaux dans le sac et remplit toutes les chaussettes de Noël accrochées à la cheminée. Mais le Père Noël n'est pas venu seul car au bout d'un moment, il décide d'ouvrir la porte d'entrée et nous voyons alors entrer Rudolf le Reine. Je ne sais pas ce que cela signifie mais il est incroyable de voir comment tout cela a été filmé. Rudolf était probablement fatigué d'attendre sur le toit et il est entré pour jeter un coup d'œil. Après que le Père Noël ait laissé tous les cadeaux, il retourne dans la cheminée puis disparaît. Bien sûr, il aurait pu passer par la porte d'entrée mais le Père Noël a bien sûr l'habitude de passer par la cheminée et le reste de ses reines attendait probablement sur le toit. Numéro 8 Dans cette vidéo de 2012, le Père Noël semble entrer dans la maison par la porte d'entrée et avant d'entrer dans le salon, il écoute en haut des escaliers si tout le monde dort. Puis, il sort plusieurs cadeaux de son sac et les place sous le sapin de Noël. Mais soudain, il entend quelqu'un descendre les escaliers et il essaie immédiatement de se cacher. L'auteur de la vidéo a cru entendre un intrus et a décidé de jeter un coup d'œil en bas. Il n'a trouvé personne mais dans la vidéo, on peut voir que le Père Noël sait comment se cacher. L'homme avait installé une caméra de sécurité dans sa maison, donc quand il a décidé de regarder la vidéo avec sa fille de 7 ans, ils ont vu que ce n'était pas un intrus mais bien le Père Noël. L'homme a mis en ligne la vidéo sur YouTube pour prouver que le Père Noël existe bel et bien. Numéro 7 Comme vous le savez, les reines ne peuvent pas voler. Mais quand on parle des reines du Père Noël, ils le peuvent. Les reines du Père Noël sont spéciaux. Ils peuvent voler très loin mais aussi très haut. C'est aussi un moyen pratique pour le Père Noël de voyager dans les airs avec son traîneau et ses cadeaux afin de ne pas se faire remarquer facilement. Dans cette vidéo, un homme nommé Bobek capture le Père Noël à la caméra en train de voler vers sa prochaine destination. Mais le Père Noël aurait également été filmé plusieurs fois en Irlande la veille de Noël. Le Père Noël aurait également été vu avec ses reines et son traîneau à deux reprises depuis un avion lorsque les gens ont décidé de jeter un oeil dehors. Et dans cette vidéo, les reines sont debout sur le toit d'une maison, attendant que le Père Noël ait fini de mettre les cadeaux sous le sapin. Avez-vous hâte de fêter Noël ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 6 La prochaine vidéo date de 2016. On y voit un Père Noël entrer dans un hôpital quelque part près de la ville américaine d'Atlanta. Il semble que le Père Noël connaissait déjà l'existence du virus à l'époque, car à un moment donné, il utilise un gel désinfectant pour les mains accrochées au mur. Après cela, il s'assit tranquillement quelque part et prend quelque chose à manger. Le Père Noël semble être tout seul à l'hôpital et cherche tous les sapins de Noël du bâtiment et il laisse des cadeaux. Après environ deux heures, il décide de repartir vers sa prochaine destination. Il semble que personne n'ait remarqué le Père Noël, mais tout a été enregistré par les caméras de sécurité. Il s'est également avéré que c'était un hôpital pour enfants, donc je pense que les enfants étaient très contents des cadeaux que le Père Noël avait apportés. Numéro 5 Dans cette vidéo, le Père Noël semble s'apprêter à quitter le Pôle Nord un jour avant Noël. Il faisait très froid ce jour-là et il avait beaucoup neigé cette nuit-là. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le Père Noël est assis sur le traîneau et laisse Rudolf le renne le tirer en avant. L'histoire raconte que le Père Noël s'est beaucoup entraîné avec Rudolf et qu'ils sont maintenant tous deux prêts à faire plaisir à tous les enfants du monde en leur offrant des cadeaux. Il n'y a pas beaucoup de vidéos du Père Noël sur internet dans son pays d'origine. Le voir ici avec Rudolf le renne est très spécial. En outre, la nature est également très très belle. Il ferait probablement froid, mais l'environnement blanc en vie le Père Noël est à mon avis à couper le souffle. Numéro 4 Une famille américaine a décidé de poser une caméra pendant Noël pour voir si elle pouvait capturer le Père Noël pour que ses enfants le voient. Et ils ont eu de la chance car à un moment donné, le Père Noël apparaît sur la photo de manière magique. La famille avait laissé quelques biscuits et un verre de lait pour le Père Noël et après avoir mangé et bu tout ce qu'il y avait, il a soudain fait apparaître un grand sac rempli de cadeaux et encore plus de cadeaux qui finissent près du sapin de Noël. Dans ce cas, le Père Noël a apporté de gros cadeaux, ce qui signifie que les enfants ont probablement été très sages tout au long de l'année. Une fois que tout a été posé, le Père Noël regarde l'appareil photo et est effrayé. Il se rend compte qu'il vient de montrer ses pouvoirs magiques à la caméra. Il regarde alors la caméra et souhaite à tout le monde un joyeux Noël avant de disparaître à nouveau. Numéro 3 Les vidéos suivantes ont été filmées en 1996, à une époque où les effets spéciaux et YouTube n'existaient pas encore. L'homme dans la vidéo suggère que lui et son frère rendaient visite à leur père malade à Noël. Ils entendent les cloches de Noël sonner à l'extérieur et son frère jette un coup d'œil. L'homme décide également de jeter un coup d'œil, mais ils entendent alors que le Père Noël est déjà dans la maison. Il retourne au salon et voit le Père Noël se diriger vers le lit de son père. Le Père Noël disparaît de façon inexplicable, mais il avait laissé tous ses cadeaux et criait joyeux Noël avant de disparaître. Beaucoup de personnes dans les commentaires pensent que c'est la preuve que le Père Noël existe véritablement, car la vidéo a été enregistrée en 1996 puis mise en ligne sur YouTube en 2011. Numéro 2 La famille qui vit dans cette maison a fait accrocher une caméra de sécurité à la porte d'entrée pour voir si elle pouvait filmer le Père Noël pendant la veille de Noël. Comme vous pouvez le voir, le Père Noël est debout sur le côté gauche du mur, mais il n'est pas venu seul car si vous regardez de près, on voit aussi Rudolf Lorraine. Mais ce qui s'est passé ensuite est assez incroyable. Le Père Noël se dirige vers la porte et sait comment entrer dans la maison. Grâce à la famille, nous pouvons aussi voir ce que fait le Père Noël dès qu'il est à l'intérieur grâce à une autre caméra d'intérieur. Le Père Noël vide le verre de lait et mange le biscuit qui se trouvait à côté du sapin de Noël, puis il décide de mettre beaucoup de cadeaux sous le sapin. Le lendemain matin, la famille pouvait montrer à ses enfants que le Père Noël était passé. Je pense que c'était un Noël inoubliable pour eux. Numéro 1 Dans la vidéo suivante, nous voyons le Père Noël voler dans les airs avec ses reines et un traîneau vers sa prochaine destination. Ce dernier aurait été capturé par un homme nommé Paul Maury dans la ville américaine de New York. Probablement que le Père Noël se préparait pour la veille de Noël ou qu'il se rendait dans un autre pays où il faisait déjà nuit. L'homme qui avait filmé la vidéo avait même fait une interview expliquant que la séquence vidéo était réelle. Il y aurait également eu beaucoup de gens qui auraient affirmé avoir vu le Père Noël en l'air ce même jour. C'est donc plutôt cool et assez incroyable qu'ils aient filmé le Père Noël en plein jour. La vidéo a été regardée des millions de fois. Aimez-vous Noël ? Et quel genre de cadeau aimeriez-vous recevoir ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou regardez la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Joyeux Noël ! Sous-titrage ST' 501 Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël !